En allant de l'avant, je me suis arrêté, et quand je me suis arrêté, je suis arrivé jusqu'ici, je viens d'hier et d'hier, je suis là maintenant, bien avant moi-même, je viens d'encore plus loin que moi-même, et d'encore plus loin que moi-même, je suis à présent, je viens de là, et de là je suis arrivé jusqu'ici. Avant d'arriver jusque-là, je suis d'abord venu au monde depuis le ventre de ma mère, en sortant du ventre de ma mère, j'ai élevé le premier cri, en élevant le premier cri, j'ai poussé mes larmes neuves, en poussant mes larmes neuves, j'ai appris à marcher, et quand je me suis mis à marcher, Je suis arrivé jusqu'ici, je viens d'hier et d'hier, je suis là maintenant, bien avant moi-même, je viens d'encore plus loin que moi-même, et d'encore plus loin que moi-même, je suis à présent, je viens de là, et 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 de là. être montagne car tout est dans la tête dans la tête y'a pas de bagne depuis 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 qu'on se nomme par la couleur de la peau depuis sa dérive vers des surnoms pas très beau macaque chintoc zozo ou bien caldoche même si ça fait rire moi je trouve ça bien moche on se regarde bêtement comme si la peau était un tard on s'observe dans la peur de je ne sais qu'elle menace alors c'est chacun dans son coin chacun dans sa case chacun pour sa peau et puis les autres on les rase noir 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 je suis noir qui tape à l'oeil noir noir et même plus que noir pas juste noir ni seulement noir je suis noir multicolore noir fait d'artifice noir sans limite je clame on en dit toutes les couleurs et on va dire qu'il y a relâchement des fois tu vois comme nous ça part vite tu vois là on est passé de la feu du feu dans la case au feu de lampe bio là donc ça va très vite et c'est cette accélération du rythme de vie souvent tu ne te contends pas moi par exemple mes parents ils ont dû quitter le village pour aller travailler dans la capitale et mes deux soeurs ils ont grandit au village donc ils ont pu ils ont encore des soeurs aînés et par rapport à la par rapport à la langue par rapport à la langue il y a ici je pense que vous avez de la chance il faut profiter là parce que nous on a des langues qui se perdent on a 22 langues il y en a qui se perdent il y en a beaucoup de locuteurs qui ne partent plus parce que justement il n'y a pas d'écrit vous avez la chance que votre langue soit écrite nous on a moi ma langue la langue la langue de mes parents la langue de l'île d'où je viens c'est comme un c'est comme un c'est comme de la vinaigrette que tu mets dans la salade quoi la salade c'est le monde et puis la vinaigrette c'est ce qui donne du bon quoi c'est important là enfin c'est important pour pas que pour les pas que pour vous c'est vrai que c'est pour vous parce que c'est le breton pour nous aussi pour tous les gens du monde entier Kanak pour moi c'est un nom qui a été imposé par la colonisation on a dû s'appeler Kanak parce que autour il y avait une pression il y a mélanésien après il y a eu un petit mot qui est sorti Kanak avec une certaine orthographe ça vient d'Hawaï ça veut dire chien battu un truc comme ça et donc après le mouvement indépendantiste a récupéré parce qu'il fallait tu as été obligé de te former en peuple parce que Kanak t'as plein il n'y a pas une culture Kanak il y a plusieurs cultures Kanak mais voilà il a été obligé de se nommer en tant que peuple pour être un devant la machine qui était en face et voilà il y a eu les événements qui se sont passés en 84, 88 il y a eu toute cette histoire là de guerre civile moi j'étais pas là j'étais pas né j'étais pas j'étais pas née quand ça s'est passé si j'étais né déjà mais j'étais trop petit j'en souviens de rien je venais juste de sortir du slamais dans le ventre de ta mère j'ai reçu des clics et des claques comme des coups de claque en plein coeur interminable combat intérieur je reçois des combats venus de l'extérieur mais je ne bouge pas exclu d'une société dit traditionnelle je m'inclus dans un secteur dit à problème des racines et de la terre je trouve mes véritables racines dans le ventre de ma mère jugé trop longtemps par des juges noirs aux costumes blancs couleur de sang le verdict est lourd et les jurés sont sourds condamnés coupables d'ignorance innocente je suis comme ce bouffon de Tarzan perdu dans la jungle de l'urbanisation versé par les champs de la télévision à l'intérieur même de mon propre clan moi même j'ai mon propre accent ne reconnaissant même pas les miens qui viendra me sauver demain amnésie traditionnelle ça a été le premier texte que j'ai écrit